Puis ce communiqué du ministère de la Justice et garde des Sceaux qui constate avec regret la prolifération des mauvaises habitudes de la part de certains individus et officines pour nuire à travers des montages grossiers à l'image des institutions de la République, des personnalités politiques et de quelques acteurs du secteur privé bien ciblés, des fausses ordonnances présidentielles en images photographiques montées et modifiées avec saut officiel sont abusivement publiées et diffusées sur Internet et dans des réseaux sociaux. Tous ces actes nocifs et répréhensibles plus spécialement de ceux qui se servent du réseau Internet et des outils numériques à des fins de divulgation et des secrets de correspondance constituent des actes de cybercriminalité au regard des moyens modernes d'investigation et de l'arsenal juridique congolais à sa disposition. Le ministère de la Justice rappelle sa politique criminelle de tolérance zéro et instruit le parquet à s'activer dans la répression de tous ces antivaleurs et les ventes de la cybercriminalité. Mais en garde les auteurs ainsi que les citoyens cyberconnectés qui y participent soulignent que tous les actes ici décrits et feront l'objet des poursuites pénales. Le ministère de la Justice appelle à l'attention de toutes les institutions de l'État en vue de proposer des personnes fiables et professionnelles pour la bonne tenue du circuit de traitement des courriers officiels. Il me revient donc avec force de prévenir la divulgation à foison des correspondances officielles de même que la publication éhontée des fichiers de toute nature portant atteinte non seulement à la vie privée, à l'honneur des personnes, mais aussi et surtout à l'image du pays et à la vie de toute la nation. Ce communique a été signé Célestin Tunda Ya Kassendi.